Le plus souvent quand je monte mes éclairages à mes potes, ils sont grave choqués, ils se disent Mais waouh, ça fait grave la diff Et en fait c'est la vérité, parce que là vous voyez, c'est ça que ça donne sans éclairage Déjà là vous verrez ce que ça donne avec des éclairages La diff est juste énorme, vous êtes prêts Pouf Déjà là c'est un Paf, là voilà, là on est bon là Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième édition d'une vidéo que j'ai déjà faite C'est une vidéo où je réagis à vos looks Je trouve que c'est cool comme vidéo, vous avez un peu mon avis sur ce que vous portez C'est une vidéo simple mais cool La dernière fois vous avez été 7 à participer, là vous êtes 14 donc déjà ça fait trop trop plaisir Merci à tous ceux qui ont participé Et je tiens à préciser que c'est pas forcément quand je demande à m'envoyer des photos pour tourner une vidéo Que vous pouvez m'envoyer vos tenues Si vous avez envie d'avoir mon avis sur une tenue, y'a pas de soucis Moi j'adore donner mon avis donc y'a pas de soucis Envoyez-moi une photo, posez votre question Je réponds à tout le monde Du coup on va directement commencer Alors comme pour la première édition je vais vous afficher les photos Et les blases des gens qui m'ont envoyé les photos On commence avec Nadinho, alors désolé d'avance Désolé si je prononce mal le blase mais bon on s'en fout Du moment qu'il est affiché c'est pas un soucis Alors il m'a envoyé deux photos, bon évidemment je vais pas faire les deux photos Je vais faire une photo parce que 14 c'est quand même pas mal Donc faut pas que la vidéo dure trop longtemps La deuxième photo nous avons une veste Sergio à 15€ achetée sur Vinted Un cargo camo avec de faux zips dorés au dessus des genoux Un martinique pour 45€ Il dit qu'il avait les mêmes bijoux et les mêmes chaussures que sur la première photo Et sur la première photo il avait des Nike XT Elite à 50€ Alors je suis en train de chercher en deux pays c'est quoi les Nike XT Elite Parce que je connais pas, je connais pas du tout Ok donc c'est une paire qui est globalement blanche avec le signe Nike noir J'aime bien la paire, c'est une paire simple, efficace, j'aime bien Alors déjà moi je suis fan de l'association de la veste bleue avec le pantalon cargo Je trouve que le mélange rend archi bien Donc pour ça bravo Et dommage qu'on puisse pas bien voir ce que ça donne avec les chaussures Mais je m'imagine dans ma tête et je pense que ça peut être une belle asso Parce que la chaussure ça apporte justement la touche de clarté Mais ça peut faire un beau rendu Donc moi j'aime bien, je valide ta tenue Si je dis pas des conneries je vois un bracelet Donc top, vraiment top La tenue, rien à dire Bah franchement je valide tout Nous passons maintenant à l'EOGN Nous avons un survet Adidas, un jogging et des Yeezy 350 V2 Cette paire moi je la trouve belle hein Même si je préfère la toute noire mais j'aime bien cette paire aussi Le jogging bleu nuit mais vive quand même j'aime beaucoup La coupe a l'air pas mal en plus ça a l'air de bien taler Et le survet Adidas du coup va bien avec les chaussures Donc ça je valide aussi T'es un beau gosse j'aime bien On a deux bananes qui ont l'air assez sportives si je dis pas de conneries Donc ça se prête bien au contexte de la tenue Non je valide aussi ça, un style propre que tu peux porter Soit pour aller en cours ou pour faire du sport Même ça passe ça pour faire du sport Moi j'aime bien hein, j'aime bien Bien vu Ensuite nous avons Ronan.lge Alors lui il m'a envoyé plein de photos Merci gros Alors là je vois de la marque Tiens tout le monde je vois de la marque Alors il a un sweat suprême noir et blanc En fait non, il a un t-shirt palace de StockX et les manchons suprêmes Le pantalon je pense que c'est un pantalon normal Ça a pas l'air d'être un pantalon cargo C'est un pantalon normal droit assez skinny Et une paire de Yeezy 350 V2 statique Alors ça j'aime bien évidemment, forcément j'ai la même C'est une tenue j'aime bien, j'aime bien comment ça s'associe J'aime bien les détails de blanc sur les manches Je trouve ça bien Les statiques évidemment je valide Le seul truc dont je suis pas fan c'est les chaussettes remontées Si elles étaient complètement noires J'aurais dit top 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 j'aurais rien à dire Là c'est toujours validé Mais pas de ouf, juste pas de ouf Mais sinon je trouve ta tenue vraiment propre Je vois que t'aimes les marques Si tu peux te les ouvrir c'est cool Franchement fais toi plaisir, t'as bien raison Donc merci de m'avoir envoyé la photo J'aime bien Juste les chaussettes, le détail blanc Mais c'est du détail Ensuite nous avons Ulysses Soko Alors lui il m'envoyait plein de photos aussi Vous me saoulez Avec toutes vos photos là c'est difficile de faire un choix Parce que toutes vos photos sont stylées Moi je prends la quelle ? Celle la plus colorée Oudi black, une chemise à carreaux orange et bleu Un jean HM et des adidas Young One High breast orange Alors les détails j'aime beaucoup Les couleurs j'adore Dans l'absolu le jaune c'est ma couleur préférée Le orange et le rouge je suis ultra fan aussi En fait ça arrive juste après Direc juste après Et là quand je vois ta chemise et quand je vois tes chaussures Mais je suis fan J'adore L'association est top Bah je valide de ouf Perso je valide de ouf c'est mes goûts J'aime bien la petite pose Là t'as un bégé J'aime bien la pose Les chaussures faut oser hein Il faut oser pour les porter Mais j'aime bien comment ça rend sur toi La chemise avec le suit à capuche en dessous Ça j'aime bien l'idée Le seul truc que j'aurais changé moi C'est que j'aurais ouvert la chemise Pour montrer le suit à capuche en dessous Parce que là Juste la capuche qui dépasse Je suis pas forcément fan Mais il y a de l'idée Le seul truc que j'allais pas du coup C'est le suit à capuche Qui aurait dû être plus apparent pour moi Avec une chemise ouverte Ça aurait été plus stylé je pense Mais sinon J'allais de ouf Oh et j'adore Ta collection de chaussures derrière J'aime bien Ça fait plaisir de voir que je Mes vidéos atteignent d'autres Sneakers sadiques Ça fait plaisir c'est cool Ensuite nous avons 7777 Bon je vais écrire son blaze Mais je le connais Il s'appelle Anis Alors il m'a envoyé deux photos Mais je vais prendre Bah celle où on voit Toute la tenue Enfin la tenue en entière Bon il va pas donner les détails Mais bon c'est pas grave La première photo Donc il a un t-shirt Rentré dans un pantalon Donc la ceinture apparente J'aime bien ce style Je trouve que ça grandit un peu les gens Tous ces stylés Le pantalon qui est déjà court De base pas besoin d'ourlet Un peu large au niveau des chevilles J'aime bien Moi j'aime bien ce style Même si je porte pas Parce que je sens que sur moi Ça rendra vraiment pas bien Je sais pas pourquoi Mais sur certaines personnes j'aime bien En l'occurrence surtout agro j'aime bien Il m'a dit qu'il avait des Air Max 95 Au niveau des chaussures J'aime bien la tenue C'est une tenue sobre Parce que de toute façon Je sais qu'il s'habille sobre Il aime pas trop les couleurs Le seul bémol c'est qu'on voit pas la veste qu'il porte Mais sinon un vrai flow La pose je suis archi fan Les bagues au niveau des doigts J'aime bien Les accessoires Le petit bracelet au niveau de la main droite Non je valide gros Je valide De toute façon j'aime bien ton flow Après pour ce genre de tenue Le pantalon qui fait assez habillé Le fait que ce soit rentré Que le t-shirt soit rentré Avec la ceinture qui est apparente J'aurais peut-être mis des chaussures Un peu plus habillées du coup Genre je sais pas Des mocassins Ça me serait plus bien Mais après moi je suis fan des sneakers Je veux pas crédiquer à quelqu'un Qui porte des sneakers Mais j'aurais juste changé ça Et j'aurais bien voulu voir Quelle veste tu portes Mais bon c'est pas un souci Ensuite nous passons à Rafissime Alors il m'a dit Que la photo qu'il m'avait envoyé Bah c'est une photo On ne voyait pas son visage Il m'a demandé si c'était pas grave Enfin si c'était grave Qu'on ne voit pas son visage Bien sûr que dans d'autres choses Mais je sais qu'il y en a Qui font exprès de ne pas montrer leur visage D'ailleurs tu me dis que Tu me demandes si c'est pas grave Qu'elle ne va pas montrer ton visage Je sais pas si tu ne l'as pas fait exprès Plutôt hein Mais bon c'est pas grave Tu fais ce que tu veux Bon c'est qu'on sait de voir la tenue C'est pas un souci Y'a vraiment aucun souci Tu fais ce que tu veux T'as écrit le manteau de chez Element Donc je sais pas si c'est une marque Mais je vais supposer que c'est une marque 200€ Un jean noir Teddy Smith à 70€ Un sweatshirt Teddy Smith à 60€ Et des Air Max Plus Tune One White à 170€ C'est une tenue que je trouve somme Mais qui fonctionne très très bien Je vois vraiment pas ce qui manque A part peut-être un tout petit peu de couleur Mais ça c'est mes goûts perso Ça a l'air d'être une parquin un peu En plus la tenue est grave adaptée à la saison Même si tu me l'as envoyé il y a grave longtemps Parce que je vous ai demandé de m'envoyer les photos Il y a grave longtemps La tenue te va très bien Les coupes des vêtements sont top Les chaussures sont clean Propres et simples En fait j'allais tout dans cette tenue A part si je vais aller vraiment dans les détails Parce que là je vois pas vraiment de près Mais je pense qu'il te manque juste une montre Ou un bracelet ou quelque chose Ça rendrait encore mieux pour moi Mais sinon une tenue simple qui va très bien J'aime bien Faut pas se prendre plus la tête que ça Et à une époque quand même J'étais pas fan de l'association Genre des parkas donc à capuche Avec les suites à capuche Parce que ça fait deux capuches en fait Mais là plus je vois Plus je me dis que ça rend bien en fait Je vais peut-être même le faire moi-même Tu m'as donné encore plus envie de le faire Tiens merci Non je trouve que ça rend bien Ça ajoute un peu plus de volume C'est cool Ensuite nous avons Cam DMG Donc c'est encore un mec que je connais Sa veste et son pull viennent de chez Asos Ses chaussures de Nike Son jean il sait pas De Zara certainement Bon c'est pas grave c'est pas un souci gros La veste La couleur de la veste Sur les brins à la peau claire comme ça Je suis ultra ultra fan Le camel je trouve que c'est vraiment la couleur Qui est faite pour vous Je sais pas pourquoi Mais c'est vraiment ça vous va archi bien Donc ça je valide de ouf C'est une veste d'endin J'aime bien le dent en plus C'est un pull Un peu col roulé Enfin non pas vraiment col roulé Mais col un peu remonté Mais ça fait un peu col roulé vite fait de loin Enfin de spi Si on se ressemble pas vraiment On dirait un col roulé La couleur gris je trouve que ça va bien aussi Un jean slim basique Par contre il a pas donné le nom des chaussures Mais c'est pas grave Je connais pas vraiment Je crois que c'est des Air Max Elements Enfin j'ai plus J'étais avec mon cousin il voulait une paire Qui ressemblait un peu à ça Mais je me rappelle pas du nom de la paire Parce que moi je veux pas de paire comme ça Donc j'ai un peu du mal à retenir Ce que je veux pas Celle en particulier C'est la première qu'ils ont sorti Mais c'est la Nike React Elements 87 C'est la première couleur La tenue j'aime bien La pose j'aime bien En plus il a une petite montre Donc top Les lunettes de soleil Franchement beau gosse J'ai rien à dire À part juste que j'aurais préféré Que le pantalon soit un tout petit peu plus long Parce que là il a l'air un tout petit peu Un tout petit peu sauté Mais sinon photo top Vraiment beau gosse Vraiment tu rends bien Ensuite nous avons Yuji Nissan Alors désolé ton blaze est archi difficile à prononcer gros Vraiment désolé Des chaussures Air Force One Un pantalon Adidas Un t-shirt Nike Une casquette NASA Et des chaussettes Levis Alors je vais être très honnête Il y a des choses que j'aurais changé Je suis pas ultra fan du t-shirt Avec un sweat à manches longues en dessous C'est mes goûts je précise C'est que mes goûts Donc au niveau du haut J'aurais changé ça J'aurais mis le sweat Peut-être à la limite au-dessus Je sais pas si c'est pour la photo Ou si parce que t'aimes bien porter ton sweat comme ça Mais je sais pas pourquoi tu rentres tes mains dans ton sweat Le pantalon Le pantalon J'aime bien cette coupe Même si moi j'ose pas la porter Parce que j'ai des problèmes avec les pantalons En fait je trouve qu'il y a tellement de coupes Qui me vont pas Il y a tellement de coupes qui me sont proposées Genre des gens qui me disent Tu devrais essayer telle ou telle coupe Moi j'ose pas les porter Mais je trouve que ce pantalon sur toi il rend bien Les chaussettes je trouve que c'est original Encore une fois j'oserais pas les porter Mais je trouve que ça apporte de la couleur C'est pas mal Les chaussures non plus je connaissais pas Je sais pas si c'était des custom Mais j'ai jamais vu des Air Force One comme ça Je les trouve stylés J'aime bien Et la casquette pour une casquette assez simple Noir, blanc, bleu et rouge Donc pour résumer Cette tenue je la trouve originale C'est pas du tout quelque chose que je pourrais porter Parce que moi j'oserais pas Et je pense pas que ça m'irait en fait Je pense pas que ça rendrait bien sur moi Mais surtout j'aime bien A part le haut Le haut j'aime pas clairement Que ce soit les mains qui sont rentrées dans tes manches Ou le sweat à manches longues En dessous de ton t-shirt Moi je suis pas fan Mais sinon le bas j'aime bien Je trouve que c'est original T'as un style vraiment original En particulier les chaussettes à rayures Faut les oser Ensuite nous avons Nathan 64D Alors il m'a dit que la photo provient d'un défilé pour Jack & John Toute la tenue vient de Jack & John du coup Alors nous avons des sneakers blanches Un jean troué Avec des ourlets Une veste en jean de la même couleur que le jean Avec des ourlets au niveau des manches aussi Une petite bague noire Un t-shirt on va pas trop les détails Mais c'est un t-shirt blanc Bon les couleurs sont simples Les couleurs sont simples Mais tout va bien J'aime bien le petit ourlet au niveau des jeans Moi je serais jamais capable de faire des ourlets aussi parfait Parce que moi quand je suis des ourlets C'est une grosse blague Je me fais de la peine C'est bien fait C'est bien exécuté C'est simple N'importe quel débile sait le faire à part moi De base Je suis pas fan de l'association d'une veste en jean De la même couleur que le jean Mais Là ça me choque pas Ça va Non ça va même bien J'aime bien comment ça va en vrai J'aime bien C'est des contractes C'est bien C'est propre C'est posé On est là Passons ensuite à Vince King Lionheart Alors lui ses chaussures sur insta Elles font rêver mon gars Alors il m'a dit Le sweat les pompes c'est Jordan 7 Tinker Olympic Je connais pas du tout Le jean c'est un levis 511 La sacoche Jordan La montre une Samsung Gear S2 Alors je suis vraiment fan De base j'aime pas les jeans baggy J'aime pas du tout Mais je trouve que sur toi Ça va bien avec ta morphologie en fait Parce que t'as l'air d'être un gars assez Assez costaud on va dire J'aime beaucoup les rappels de couleur Donc là je valide de ouf T'as tenu le sweat là Qui match avec les chaussures BG Et on adore la pose du mec mystérieux Avec la petite capuche relevée Mais pas trop Pas trop relevé Parce que sinon ça fait pas assez mystérieux Juste devant l'ancien Nike en plus Propre Donc tenu entièrement validé De toute façon avec toutes les paires de chaussures Gotha Ça m'étonne pas que t'aies pu trouver un sweat Qui aille avec cette paire Et ça rend ultra bien Nous passons maintenant à Dexter Kias Alors j'ai omis De te demander les détails de ta tenue Mais je pense que je vais pouvoir m'en sortir un minimum Nous avons ensuite Vans Karl Lagerfeld Nous connaissons la référence Un trou dîné Non non excuse moi C'est juste que ton dîné est très troué Ça me pose pas de problème Je me mors mais je me moque pas C'est gentil Une paire de Yeezy 350 V2 Alors ça j'en suis sûr Maintenant le nom je saurais pas vous dire Parce que les dernières éditions J'ai pas trop suivi Je pense que c'est la citrine Si je dis pas de conneries Je pense hein Je suis pas sûr ne m'incendiez pas si c'est pas ça Mais je pense que c'est la citrine Alors je trouve qu'elles vont très bien avec le jean Pas de soucis Je trouve pas que ça aille trop avec le sweat la tenue C'est comme mon avis Le bas je suis vraiment fan Le seul truc que j'aurais changé C'est les chaussettes apparentes C'est juste ça Parce que j'aurais pas tenu comme ça J'aurais mis des sockets Mais sinon moi j'aime bien le jean Le jean comme ça troué J'aime bien Nous avons un retour de la Gokamère Miss Paola Une veste en coeur vintage Elle s'est archi pas d'où elle vient Une jupe Pull&Bear Alors j'ai jamais su comment ça se disait Pull&Bear ou Pull&Bear Je sais pas Enfin on s'en fout Vous avez compris la marque Un top Pretty little thing Et des bottes à sauce Alors pour aller rapidement J'aime tout dans cette tenue Sauf la veste La veste j'aime pas du tout Je me permets d'être aussi cru Parce que c'est ma pote Mais enfin j'aime pas la matière de la veste Je sais que c'est tendance ça Chez les femmes Les vestes un peu comme ça Mais moi j'aime pas Et la couleur de la veste Je trouve que ça rend pas ultra bien sur toi A part ça le top rouge Je surkiffe surtout sur toi Et les bottes blanches aussi J'adore ça sur toi Encore une fois Mais juste la veste J'aime pas la matière Et la couleur Mais j'aime bien ton afro Donc voilà J'aime vraiment tout dans cette tenue Sauf la veste C'est en plus la petite pose Genre la meuf qui attend Je sais pas qu'on la prend en photo Alors qu'on sait très bien Qu'elle a pris de la photo plusieurs fois On connait On vous connait Ensuite nous avons Alexis Lision Toi ton blanches est facile à prononcer Pour le coup Ça fait plaisir gros Alors il m'a envoyé plusieurs tenues Mais j'ai pris la dernière Pour pas trop remonter dans la con Alors nous avons Des Air Force One Set Kaki à 110€ Un pantalon Cargo Levis à 85€ Un hoodie blanc à 25€ Et un bomber Subdued Subdued Désolé A 70 balles Tenue propre Tenue qui te va bien Je pense que le sweat à capuche Est un peu oversize Parce qu'il m'a l'air un peu plus long sur le bas Le bomber kaki te va archi bien Je sais pas si c'est les couleurs de la photo Mais je trouve que c'est archi cohérent Ça te va grave bien Ça va bien avec tes cheveux Euh J'aime vraiment beaucoup Le bas qui est pas complètement skinny Ça change Dit-il alors qu'il porte que des skinny Je sais que je devrais un peu changer Mais bon Ça change en tout cas Ça apporte du nouveau J'aime bien C'est beau gosse Et ça va bien avec la Air Force One kaki du coup Parce que tout est kaki en fait J'ai vraiment rien à dire sur ta photo Je valide absolument tout Même la pose J'aime vraiment beaucoup T'es beau gosse T'es beau gosse sur cette photo Sachez que je dis souvent beau gosse un jour Donc c'est pas parce que je l'ai dit Que directement je suis un scisseur Et surtout c'est pas parce que je l'ai pas dit Que c'est la cata Genre c'est Encore une fois c'est que mon avis C'est que mon avis Genre je suis personne Mon avis ne comprend rien Je suis moi Et c'est tout Pas rien de plus en fait Et si vous vous demandez pourquoi je me suis changé C'est que j'ai oublié des gens Je suis vraiment désolé Et dégoûté J'étais en montage Et je me suis rendu compte En regardant certains messages Qu'il y avait certaines personnes Que j'avais pas mises Enfin deux personnes J'espère que je n'ai vraiment pas oublié d'autres En fait j'ai relu tous mes messages Enfin tous mes messages récents Quand même pas tous Enfin tous mes messages récents Et j'ai vu qu'il y avait des personnes Que j'avais pas mises Si j'ai oublié quelqu'un Vous pouvez me un DM Je suis vraiment désolé Je m'excuserai encore Mais je m'excuserai par DM s'il faut Mais j'espère vraiment Avoir oublier personne Parce que genre déjà Donc nous avons Steven Bon Steven c'est mon pote Qui porte une paire de Puma RSX Toys Moi je vais dire dark Parce que c'est les plus dark que je connaisse Un jean bleu délavé un peu Et ensuite orange blanc Et vert je dirais Alors franchement j'aime bien la tenue Parce que évidemment la paire fait tout gladif Et j'adore La capuche orange je trouve Ça lui va grave bien La couleur ça lui va grave bien La peau sur les téléphones Alors qu'on sait qu'on est filmé Et ça j'aime bien aussi Ce côté un peu je m'en fous Mais je sais que tu me filmes Enfin j'aime bien J'aurais préféré si le jean avait un ou deux trous Enfin des trous Enfin un truc pour Pour vraiment rendre le truc un peu plus Plus dynamique Enfin je dirais dynamique Mais moi je dirais plus stylé Pour moi c'est plus stylé Quand il y a un tout petit peu de trous Après je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout Mais je pense que ça aurait bien rendu Et après je sais pas Je vois pas son poignet gauche Mais j'aurais mis une petite montre Donc gros si tu pouvais juste mettre une petite montre Ou un petit bracelet Ou un truc comme ça tu vois Ça je trouve ça stylé Mais sinon la tenue j'adore Et les couleurs évidemment je suis archi fan Et la deuxième personne que j'avais oublié C'était Mister Chabin Mister Chabin 972 Un conte que j'aime beaucoup Ses photos font rêver je trouve Donc ouais je suis vraiment fan de son conte Enfin je lui dis souvent Faut pas le dire trop souvent Parce qu'après on va passer pour un Suceur Un gars qui fait de la lèche Donc il m'a envoyé plusieurs photos Mais je vais prendre celle que j'aime le plus Alors c'est celle-ci Avec un pantalon blanc Des chaussures blanches Je crois que c'est des Nike J'aime surtout la veste en fait La veste un peu tracksuit Enfin ils disent ça comme ça Ils disent ça comme ça Sur Fashion Nova en tout cas Donc j'aime beaucoup le noir Le gris et le rose Ensemble ça en grave bien Après je trouve ça aurait encore mieux rendu Mais après c'est beaucoup moins original Ça aurait encore mieux rendu Si t'avais porté le tracksuit complet Genre tu vois avec le bas qui va avec Mais sinon j'aime beaucoup la tenue Et même le haut va très bien avec le bas Même si c'est pas le tracksuit Je trouve que ça rend très bien Et il faut oser porter des pantalons blancs Moi j'ose pas trop parce que Enfin je sais pas trop souvent comment l'associer Sauf en été en été c'est beaucoup plus simple Parce que porter des couleurs claires Ça va tout le temps Mais là franchement c'est audacieux Et c'est bien porté En plus la photo n'a pas l'air d'être prise en été Donc franchement belle prise de risque Mais ça se trouve ça rend bien Et les petites lunettes Mais c'est validé C'est validé de ouf Eh moi je kiffe et je kiffe Bon moi je les porterais pas Parce que j'oserais pas Mais je trouve que ça rend vraiment bien sur toi Ça fait un vrai flow gros Donc franchement top Et tu poses bien Je trouve que tu poses bien Donc voilà tenue très validée Le seul truc que j'aurais peut-être Voulu voir Même pas changer Parce qu'au final ça rend bien Comment tu l'as porté Mais le seul truc que j'aurais voulu voir C'est avec le tracksuit le bas S'il existe Voir ce que ça donne Mais c'est sûr que ça aurait été moins original Donc au final ça va bien Et c'est juste ma curiosité quoi Et la dernière personne du coup C'est Marlon Alors il m'a envoyé deux photos Mais je vais prendre la photo Qui est le plus en rapport Avec la saison actuelle Donc l'automne, l'hiver, le froid Enfin tout ce que vous connaissez là C'est fort en couleurs Nous avons un par-dessus camel Un sweat orange un peu foncé Des potes Air Force One Je savais pas que ça existait Et un jean noir classique Je valide le flow à fond À fond 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 Non franchement J'aurais jamais pensé à associer Un manteau camel Avec un sweat à capuche orange C'est archi bien pensé Et ça rend archi bien En fait moi de base Je voulais pas les manteaux camel Surtout pour une autre couleur de peau en fait Mais je trouve que ça en grave bien Surtout à gros Donc je vais peut-être en acheter un finalement Les potes je les trouve grave originaux Je trouve qu'elles vont bien Avec le reste de la tenue Ça apporte encore plus de couleurs Donc un petit rappel avec le sweat à capuche C'est top Et le jean noir qui casse un peu Cet effet color block Je valide à fond J'ai même l'impression Que t'as une petite banane Enfin je vois une bandoulière Après je vois pas la banane Mais je vois la petite bandoulière Et ça maintenant je kiffe Pose tranquille dans l'ascenseur Moi j'aime bien J'aime vraiment beaucoup Je vois aucun défaut Parce que t'as même une montre Top 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 Du coup les gens Voilà la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Merci à toutes les personnes Qui ont participé Ça fait trop trop plaisir Donc comme pour la dernière fois Je vais vous mentionner un story Pour que vous puissiez voir la vidéo Pour ceux qui sont pas Qui ont pas les notifs Ou qui tout simplement Sont pas abonnés J'espère que vous êtes abonnés Quand même si vous avez envoyé La photo sur Insta Si vous voulez apparaître Dans ce genre de vidéo N'hésitez pas à m'envoyer Vos photos sur Insta C'est clairement mon réseau préféré Facebook je sais même plus Comment il s'appelle Et Twitter je vais vraiment Pour me plaindre des gens Quand je suis dans les transports Donc y'a vraiment pas beaucoup d'intérêt Allez me suivre sur Insta Je vais peut-être pas ficher mes réseaux A la fin Mais Insta c'est plus important J'espère que la vidéo Vous aura plu les gens Encore merci pour toutes les personnes Qui ont participé Portez-vous bien Tchuss